Marilyn et Piotr, un petit couple comme tant d'autres. Une sortie du samedi soir et soudain, un accident de voiture, comme tant d'autres aussi. Piotr entend, bouge, mais victime d'un traumatisme crânien, il souffre de lésions graves. Le tapis, où ? Le front. Il est frontal, là. Problème de mémoire, de comportement, Piotr c'est désormais un esprit d'enfant, dans un corps d'homme. Âge 33 ans ? Oui, c'est ça. Par contre, il n'a pas su nous dire que le jour où on était. Et il a répondu Burger King en président de la République. C'est marrant. Les deux comédiens ont découvert l'existence de ce handicap. Et pour préparer le film, ils ont rencontré des patients et leurs proches, des rencontres bouleversantes. C'est vrai que c'était très touchant de voir ces gens-là. J'ai vu des gens à différents stades aussi de rémission. Donc une semaine après l'accident, deux mois, trois mois, j'ai regardé des documents aussi que m'ont donné en interne. Le service hospitalier. On entend des histoires qui sont terribles parce qu'on voit des personnes qui croisent des personnes qui travaillaient dans l'audiovisuel, qui avaient une vie qu'on arrive complètement à imaginer et qui, du jour au lendemain, ont été abandonnées par les parents, le mari. Tu vas où ? Au boulot. Non, 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 non. Non, non, c'est pas le pantalon, c'est rien. Si, 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 ça va aller. J'ai pas le choix, il faut que j'aille bosser. Bosser, bosser. D'où tu bosses, toi ? Hein ? D'où tu bosses ? Moi, je bosse, moi, je bosse. Putain, c'est moi, elle bosse. Soudain, à la faveur, je vous dis, d'une réminiscence, ils se rendent compte qu'ils ont perdu la carte mère. Il y a quelque chose qui s'est barré et qui est barré à jamais. Véronique souffre d'un traumatisme crânien. Elle s'est retrouvée dans les réactions de Piotre. Ses changements d'attitude, ses frustrations, ses colères aussi, ses pleurs. Parce que, effectivement, ça met intimement question sur soi-même et sur ce qu'on a été et sur ce qu'on ne pourra plus être. Bonhomme est un magnifique film d'amour dans lequel une jeune femme va au jour le jour réapprendre à aimer ce compagnon imprévisible. On peut oublier qui on est, mais on ne peut pas oublier qui on aime. Son bonhomme, maintenant et à jamais.